Le truc de choses incroyable, peut-être que ça vous a échappé ou vous l'oubliez. C'est qu'à trois ans, ils ont fait un référendum pour dire aux jeunes, « Est-ce que vous voulez rentrer dans la communauté de Marseille ou non ? » Résultat des courses, 90% des jeunes qui disent non. Si vous dites aux jeunes, « Vous voulez rester tranquille, riche, etc. » Oui, la force de la politique, c'est à ça que ça sert à la politique, c'est de passer au-dessus des considérations d'intérêts personnels, c'est-à-dire de permettre un développement global. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. Moi, j'ai mes copains en Aubagne, le premier adjoint d'Aubagne, c'est un ami, Patrick Tarmouk, qui n'est pas content. Mais après, quand on discute, on explique, etc. Et je leur dis, le développement, ne croyez pas que vous ferez le développement tout seul. Vous ne développerez pas Aubagne au-delà de ce que vous avez fait. Vous ne développerez pas les tannes de mer. C'est Marseille qui doit être le moteur. C'est le port, c'est nos liens avec le Maghreb. C'est le travail que nous devons faire dans les échanges économiques avec l'Afrique. C'est ça, le moteur de Marseille. Ce n'est pas de dire à Aubagne, dans un point, alors on va être bien tranquille. Moi, je veux dire, Aubagne, ils font un tram. Et le tram, il est gratuit. On m'a dit, on m'a dit, mais est-ce que quand tu vas à la métropole, le tram d'Aubagne, il sera gratuit ? Moi, je n'irai pas fraîchement non. Voilà, je vous le dis, non, il n'y a pas les moyens. Maintenant, comment on fait un tram gratuit ? Parce qu'il faut quand même raisonner un peu. On fait un tram gratuit en étant la ville, la cinquième ville la plus endettée de France, Aubagne. Voilà, cinquième ville la plus endettée de France. Et on fait un tram pour aller du centre-ville à l'hôpital. Et on ne se demande même pas comment ce tram, il va s'interconnecter avec le tram de Marseille. C'est-à-dire qu'on fait un tram pour faire 5 km. Vous voyez bien qu'en disant ça, tout le monde comprend que la question des transports, elle doit se régler dans un niveau départemental, dans une vision globale. À quoi ça sert au bassin d'emploi à Marseille et aux bagniers ? Donc au gars qui cherche un boulot, qui doit partir de chez lui pour aller travailler ailleurs, à quoi ça lui sert le tram d'Aubagne ? Comment explique-là ? Je vois bien que ça peut servir à la ménagère qui va à l'hôpital, qui va au lycée Nouvelle, ça, je comprends. Mais pour ça, il y a des BHNS, il y a des bus, il y a des... Au Bail, il n'est pas de... Vous voyez bien que la politique qui consiste à centraliser dans les communes toutes les décisions est une politique mortifère en réalité. Allez-y, M. le Président. Moi, je vois aussi également une suggestion. Est-ce qu'au niveau de la gouvernance de la métropole, est-ce que vous avez pensé à faire participer la société civile ? C'est-à-dire les associations, les sociétés, les sociétés, les sociétés locataires ? C'est-à-dire que pour que le citoyen participe à des réunions organisées au sein de la métropole pour guider, conseiller... Alors, vous savez, Président, le terme, dans la communauté et dans les actos, il existe des comités, des conseils de développement, c'est ça ? Oui. Le conseil de développement, par exemple, les CIQ de Marseille, au travers de la Confédération, en son moment, je crois que c'est Mme Corbié-Courdi qui m'est ici, je ne sais pas si elle vous en parle, mais il existe une structure de ce type. Sur la gouvernance de la métropole, il y a deux possibilités. Moi, je défends le scrutin direct de l'histoire. Moi, je défends le... Parce que si on veut sortir du clientélisme, si on veut sortir de la micro-organisation qui fait que tel individu va favoriser tel endroit parce qu'il est conseiller général et que l'autre, il va faire ça là-bas parce qu'il est ceci, c'est un petit territoire, il n'y a qu'une solution. C'est le vote global sur la liste. Il y a un candidat pour être président. On décide qu'il y a 80 conseillers, il y a 80 conseillers. On peut avoir des systèmes comme pour les régionales où on fait... Il y a un bloc Aubagne, un bloc EX, etc. Mais c'est la même liste que comme on fait pour les régionales avec les départements. Moi, je suis pour le vote au scrutin direct. Voilà. Je pense que ça, c'est la clarté. Chacun arrive avec son programme. Les partenaires proportionnelles, les partis politiques, ils retrouveront leur place. Je dis toujours aux copains du Parti communiste français de Marseille, vous ferez mieux d'avoir la métropole élue à la proportionnelle parce que dans la zone, vous faites 10% en général, vous aurez une vraie représentativité. Ce sera partout. Plutôt que de se dire, on se contente d'avoir un règne là-bas dans le coin. Je ne vous garantis pas que ça va se faire comme ça parce qu'on a des problèmes de délai qui sont liés au fait qu'on doit avoir une loi électorale un an avant l'élection. C'est-à-dire qu'elle doit être finie le 31 mars 2013. L'élection étant le 15 mars 2014. Donc il pourrait y avoir dans la loi l'inscription du vote direct à partir de 2020 et une situation intermédiaire qui serait qu'il y aurait un vote des conseils municipaux pour désigner la liste. Voilà. C'est ça qui est à peu près aujourd'hui et dans l'air. Allez-y, voilà. Monsieur Lucie, en tant que vous avez dit, il est compliqué que la réunion aujourd'hui a été faite. Il faut pas, je pourrais insister. On va passer à autre chose après, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas le temps. Ah, mais d'accord. Monsieur le président, c'est que l'association de commerçants avec le métro en l'opinée, et vous aussi. Aujourd'hui, je voulais simplement vous demander, si vous avez été élu quand même dans ces secteurs, c'est bien au Bagne, c'est bien de parler de l'autre, et vous, dans votre quartier, vous, quel pouvoir vous avez pour essayer de nous avantager un petit peu dans ces quartiers ? Alors, j'y venais et on est sur le même sujet, madame. Donc, vous demandez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous dire, dans le cadre de la métropole, dans le cadre de la métropole, et j'ai des problèmes, vous l'avez, il y a quelques semaines, dans le cadre de la métropole, donc il y a un projet du Premier ministre qui est, donc, de désigner Saint-Mauron et la Belle-de-Mais comme opération d'intérêt national. Donc, Saint-Mauron et la Belle-de-Mais, grosso modo, la partie du troisième arrondissement qui n'est pas dans les Euroméditerranées, entre Plombière, le pont du boulevard national, et Félix Fiat. Voilà, voilà. Vous pouvez voir un sur l'un, sur l'un d'autre ? La partie du bas. Attendez, attendez, je vais être précis, je ne vais pas vous dire tel endroit et de d'un, ça, parce qu'on est entré... Parce qu'on descend le périmètre. Non, mais on va vous en parler. Moi, je ne suis pas un corps. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Eh oui. La question est normale. Non, mais c'est moi qui l'ai proposé, je n'ai pas de problème. Simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il faut à la Belle-de-Mai et à Saint-Moron, on n'est pas exactement dans des logiques d'Euroméditerranée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes terrains, il n'y a pas la même situation, on ne va pas construire des buildings, etc. C'est plus une problématique qui est liée au logement, à la fois réhabilitation de logements extrêmement dégradés, comme à Saint-Moron, etc. Réhabilitation, il faut qu'on passe à une phase législative pour Félix Piatre, parce qu'on ne s'en sortira pas, Félix Piatre, par rapport à ce que vous disiez, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une loi qui conserve, peut-être pas que Félix Piatre, mais une dizaine de copropriétés dégradées de ce type, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut avancer plus vite maintenant dans ce domaine-là. Et donc ça, ça peut se faire dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Donc aujourd'hui, on devrait avoir avant la fin de l'année, donc là effectivement, il va y avoir une consultation locale, à la fois de mairie, des secteurs, associations, etc. pour définir le périmètre et les conditions. Donc moi, je suis favorable à ce que l'OIL, donc l'opération d'intérêt national, soit bien précise, bel de mes, c'est mon. M. Tessier, qui est le président d'Euro-Méditerranée, lui a proposé au ministre d'intégrer le périmètre que j'avais défini dans Euro-Méditerranée. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. En même temps, alors, je vais vous dire pourquoi, parce que je pense...